Il arrive que certaines personnes perdent, dès qu'elles se tournent vers le divin, tout appui matériel et tous les objets qu'elles aiment. Si elles ont une affection quelconque, elle l'aurait également retirée. Nous entrons là dans un grand problème. La notion de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas pour un être n'est pas la même pour sa conscience évoluée que pour la conscience divine. Ce qui vous paraît bon, favorable, n'est pas toujours ce qui est le meilleur pour vous d'un point de vue spirituel. C'est cela qu'il faut apprendre dès le commencement, que la perception divine de ce qui vous mènera le plus vite au but est absolument différente de la vôtre et que vous ne pouvez pas la comprendre. C'est pourquoi il faut se dire dès le commencement « c'est bon, j'accepterai tout et je comprendrai après ». Si souvent, on voit des êtres, avant de commencer le yoga, qui avaient une vie relativement facile. Et dès qu'ils viennent au yoga, toutes les circonstances auxquelles ils étaient tout particulièrement attachés se détachent d'eux d'une façon plus ou moins brutale. Alors ils se troublent. Ils n'ont peut-être pas la candeur de se l'avouer à eux-mêmes. Ils prennent peut-être d'autres pensées et d'autres mots. Mais cela revient à ceci. Quoi ? Je suis bon et on n'est pas gentil avec moi ? Toute la notion humaine de la justice est là. On essaye de devenir bon et voilà les cataclysmes qui arrivent. Toutes les choses que vous aimiez s'en vont de vous. Tous les plaisirs que vous aviez s'en vont de vous. Tous les gens que vous aimiez vous quittent. Ce n'est vraiment pas la peine d'être sage et d'avoir fait un effort. Et si vous suivez votre raisonnement assez loin, tout d'un coup vous tombez sur le ver rongeur. Alors vous vouliez faire le yoga par intérêt. Vous vouliez être sage par intérêt. Vous pensiez que votre position serait meilleure et que l'on vous donnerait un bonbon pour votre sagesse. Et cela ne vient pas. Eh bien ce refus est la meilleure leçon qui puisse jamais vous être donnée. Car tant que votre aspiration cachera un désir et tant que dans votre cœur il y aura un marchandage avec le divin, les choses viendront vous donner des coups jusqu'à ce que vous vous éveillez à la vraie conscience au-dedans de vous, sans condition et sans marchandage. Voilà. Un disciple ajoute Depuis que je fais le yoga, je constate que toutes mes affaires vont beaucoup mieux qu'avant. Alors je conclue Et mère répond Peut-être que votre aspiration était vraiment sincère et désintéressée. Dans ce cas, c'est comme cela que les choses doivent se passer. La mère Entretien 1950-1951 Page 112 L'incroche